Mais, la balance courante, quand c'est la balance courante, il fait des engagements de sa vie de l'extérieur. C'est-à-dire, lorsque vous vous engueillez, vous n'avez plus de marge. Lorsque vous faites un programme, vous pensez qu'on appelle bien sûr, tout mancheux, qui peut-être, que la croissance est vraie. Mais, non, non, avec l'avènement de l'avènement de l'avènement de l'avènement de l'avènement. Le programme, vous pensez que vous pensez que le nouveau programme avec le FMI aura un impact sous la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie nationale de l'avènement ? bonsoir et désolé encore je viens de rentrer vous savez chacun ses occupations je ce soit c'est un coup de gueule c'est un coup de gueule c'est un coup de gueule partager s'il vous plaît sécuriser le life en envoyant beaucoup de coeur sécuriser le life en envoyant beaucoup de coeur beaucoup de coeur c'est mon coup de gueule c'est un coup de gueule je vous ai promis je vous ai promis que je ne buvais plus l'alcool partager s'il vous plaît sécuriser le life parce que comme c'est la nuit là ça va être très je vais être un peu cru je ne soutiens pas la bêtise je ne soutiens pas c'est mon fils c'est ma fille je ne soutiens pas je ne soutiens rien oui vos histoires et je ne soutiens pas de poussi je vous montre d'abord ce que je suis allé chercher ma viande l'endor partager envoyer les coeurs c'est que sécuriser le life c'est que le life envoyer les coeurs sécuriser envoyer les coeurs partager envoyer les coeurs sécuriser passager envoyer les coeurs sécuriser et partager et partager on va parler de l'enfant là qui est têtu qui n'a même pas puissé de sa mère c'est qu'on a donné le port qui pique aussi sec c'est trop c'est ça le port qui pique mais bien comment c'est sec c'est pas gentil hein on me donne ça c'est quoi ça n'importe comment c'est sec c'est quoi mon dieu comment les femmes du marché vont venir là comment elles sont comme ça comment peut quelqu'un pas acheter le pour vous donner ce qu'il aussi c'est comme c'est pas possible partager le sécurisé avec les coeurs ils ne vendent pas les abeilles votre mère à papa à ma roulette à nous nous a rejoint bien à ma je suis gâtée la mère mais le parent s'il a le parent je sais qu'ils vont envoyer les eaux de Corée chez moi partagez, sécurisez envoyez les coeurs maman nos parents je dis qu'elle vient de vous parler de ça le beau les a le beau les a n'a pas mangé envoyez les coeurs envoyez les coeurs sécurisez envoyez les coeurs envoyez les coeurs je vais même vous montrer ça pourquoi envoyez les coeurs je viens où j'aime ma mère maman le varin vient de douce le pangolet on m'a envoyé le pangolet merci la team wow où j'ai faim merci la team merci merci à la personne qui m'a ramené ça moi j'aime toujours remercier ceux qui me donnent merci à la personne qui m'a donné ça vraiment merci la personne qui m'a envoyé ceci un varin merci beaucoup la team merci à l'abeille qui m'a acheté le varin un varin un porc et pique un pangolin merci à toi merci beaucoup pour la viande de bousse maman je vais congeler je vais d'abord bien nettoyer je découpe et je congèle Maman Tisa les gens qui vont me chercher la boucher pour venir manger chez moi c'est juste trop bien merci oh merci merci c'est mon chou qui sera en haut maman ça va pas entrer maman au congélateur comme ça ça va obligé ça je viens hein pardon c'est juste que je ne sais pas comment je fais ok je suis avec vous désolé j'arrive voilà pardon excusez moi c'est que j'étais le gars qui va me draguer pour venir manger là alors ça n'accepte pas les dragueurs voilà pardon le gars qui va me draguer c'est moi pour venir manger voilà donc bonsoir à tous je m'excuse déjà pour le retard l'animal fait peur dont je m'excuse déjà pour le retard ce soit je suis là pour un coup de gueule je suis là pour un coup de gueule merci de m'avoir attendu vous êtes gentils merci de m'avoir attendu voilà en tant que en tant qu'une blogueuse une blogueuse voilà de la toile la reine mère des blogueuses l'anoma uno le 1d1 toujours combattu mais jamais abattu oui toujours combattu jamais abattu 100 combats 200 victoires avec tous les niams scellés de facebook elles sont venus me combattre mais je n'a pas accepté ma chute elles sont tentées de tomber sans te se manger là elles se mangent dans toutes les sauces oui c'est ça qui est ça le temps de dieu c'est le temps de dieu le temps de dieu c'est toujours en plein carrefour on voit moi je demande à cette personne qui sont venus me combattre en dehors de maman père paix parce que moi je suis bien avec maman père paix je l'assume j'assume mon amitié je demande aux autres de me foutre la paix de me foutre la paix que chacune gère son couloir de facebook nous ne sommes pas par et physiquement nous ne sommes pas par et dans le comportement nous on n'a pas les mêmes fans on a peut-être les mêmes personnes qui nous apprécient mais on n'a pas les mêmes fans chaque personne qui me regarde c'est pourquoi je regarde la raie de mer je regarde flore de lille la personne qui va regarder en face c'est pourquoi ils regardent en face chacun est comme il est donc collez moi la paix je m'adresse spécialement à toi laisse moi tranquille fait ton chemin avec des grands numéros avec des ministres avec des présidents avec des milliardaires moi je suis dans mon petit coin je n'ai jamais vu où le pauvre jalouse le riche pardon le riche jalouse le pauvre c'est vous qui est riche c'est vous qui jalouse et c'est qu'il n'a rien comment une fille au y est il est jalouse une villageoise c'est plutôt une villageoise qui doit qui doit qui doit jalouser une yoyette c'est vous qui est stylé c'est vous qui avez le gros français c'est vous qui avez ceci mais vous jalousez alors les moins que rien pourquoi à chacun son chemin à chacun sa route à chacun son destin on n'a pas les mêmes destins nous sont pas venus en france la même année on ne sont pas venus en france de la même façon que chaque blogueur vient expliquer comment elle est venue en france ça sera toujours différent moi souvenez avec le prêt-à-parti d'autres ont fait 53 pays avant d'atteindre la france d'autres sont venus avec les suisses et d'autres sont venus avec les blancs qui les ont épousés moi je suis venu je n'ai jamais menti ce qui ce mot je n'ai jamais menti même mon âge les gens qui m'ont vu grandir en doubat ils connaissent mon âge vous traficotez l'âge vous traficotez le nom vous traficotez tout pourquoi même vos villages vous ne connaissez même pas moi je suis de l'ouest cameroon plus précisément de la ménois à tchamps après le visage village de celle là ce n'est pas ça qui est important ce qui est important ce soir je suis là pour condamner fermement je dis bien je dis avec la plus grande énergie je condamne fermement l'acte de chakirou il n'est pas le seul homosexuel cameroon qu'il avait de de nuit les gens c'est pas quelqu'un que je ne connais pas c'est quelqu'un que connaît très bien qu'il est déjà venu là où je suis avec qui j'ai l'habitude de parler mais ce sexe et je suis ce soit et c'est là pour dire à chacun que va te faire et colle nous la paix colle la paix à ta famille moi je te parle à toi aujourd'hui en tant qu'une grande soeur en tant que en tant qu'une personne excusez moi c'est pas que je suis tribaliste en tant qu'une bâme il est comme toi tu n'as pas honte de de souiller tout un peuple tu n'as pas honte de souiller tout un peuple bâme il est qu'est un plus précisément les bafants tu n'as pas honte je suis tout un peuple bâme il est qu'est pourquoi qu'est ce qu'on t'a fait on te doit quelque chose à qui roule les bâmes lesquelles te doivent quelque chose tu ne veux quoi tu ne veux quoi tu n'as pas pitié de ta pauvre mais hein tu n'as pas pauvres et pitié de ta pauvre maman qui pleure tous les jours de tes oncles des tantes de tes soeurs tu n'as pas pitié espèce d'imbécile moi j'attends que tu reviens parler sur facebook c'est quoi avec toi tu ne peux pas rester tranquille à peine sorti de la prison n'a dit que tu avais le visa des états unis attend même d'arriver aux états unis non tu vas pas t'empoisonner même avant que tu ne voyages c'est quoi tu vas faire t'empoisonner mais avant que tu ne voyages tu as eu l'asile pour étire et toi au cameroun mais non tu veux qu'on te tue avant que tu ne partes c'est quoi avec toi tu es le seul gay du cameroun tu es malade tu viens souiller tout un peuple bâme il est que pourquoi et comment entendre les yahoudais font pour eux ils font avec classe même ils font même avec classe avec élégance avec dignité toi tu es là les perruques tu mets en pleine journée les phares tu mets en pleine journée c'est quoi tu es un homme tu n'es pas une femme tu as compris tu es un homme tu n'es pas une femme tu dois respecter le cameroun parce qu'au cameroun c'est interdit au cameroun condamne fermement avait fermeté l'homosexualité il faut que mettre la liste comme qui soutient toujours les gays doivent te dire c'est pas parce qu'elle soutient les gays que tu dois faire ce que tu fais le tapa le tapa c'est comment pourquoi l'enfant là nous souille et vous croyez que ça nous fait plaisir de voir comment le tabac comme simple j'ai pas cherché quoi des pandas ou ça a des deux avec la perruque et la poudre sur le visage il passe il peut pas s'habiller comme un nom mais cache toi bon sang cache toi quand tu vas arriver en europe tu vas faire ce que tu veux tu changes même de sexe tu colle même les seins on s'en fout ici là chacun libre fait ce qu'il veut tu nous veux quoi tu es dans un pays tu ne respecte pas parce que tu crois que la communauté internationale va te soutenir tu penses que toi tu peux faire la loi au cameroun tu m'as fait changer le code pénal du cameroun que tu es qui tu es quoi on connaît les gays qui sont calmes qui sont tranquilles qui travaillent pas les saletés de gays que tu es tu as compris moi en tant que ta grande soeur je te le dis arrête de souiller les bamiéquet parce que tu vas très loin tu nous colles la paix mais attends il a fait cinq mois de prison a cru que non il va quand même se calmer il sort il commence encore se pavaner mes chefs frères et soeurs qui pour quelle mère vous pensez que quelle maman peut accepter de voir son enfant bastonner tout le temps vous connaissez ce que c'est que la justice populaire en afrique cette fois-ci on l'a sauvé il exagère hein il exagère mes chefs frères et soeurs la justice populaire un jour peut brûler cet enfant on peut le brûler la police vient d'être mais qu'il est déjà mort c'est quoi il ne peut pas se calmer il entre les enfants des gens dedans c'est quoi il a subi va assumer il n'est pas obligé de de mettre sur nos visages que nous on assume il n'est pas obligé on va soutenir pour les consulter que soutien à chakirou cette fois-ci zéro soutien à chakirou vous comprenez c'est quoi c'est pas possible comment un enfant un garçon baron fait plus qu'une femme tu ne seras jamais une femme parce que tu es gay tu ne seras jamais une femme tu n'es pas une femme tu es un homme ou bien un homme dans la tête d'une femme ou c'est un femme dans la tête d'un homme c'est ton problème tu le vois comme tu veux mais c'est pas comme ça que tu vas aller aux états unis c'est pas comme ça que la communauté on t'a déjà vu tv 5 toutes les chaînes du monde entier ton vue tu as déjà ton dossier d'ungunda tu veux quoi tu as fait la prison tu as fait ton papier non tu as fait la prison ça te fait directement ton dossier d'ungunda tu veux quoi tu obligé de pavaner de de d'énerver les gens comme ça mais je te jette je suis énervé 1 et d'abord une saleté comme ça c'est quoi tu parlais les gays que nous on connaît les gays qui sont dans les bureaux tu es malade tu viens salut tout un peu peu bami lesquels dans comment elle est quand fait pour lui avec classe et il a fait en europe il arrive au pays on a commencé à menacer comme il a pris son vol il est rentré toi tu es au camion tu veux ouvrir la bouche dans un pays où on interdit que nous pouvais faire la loi le couple qui s'est marié où j'étais le mariage de sa fils aujourd'hui mais il n'a pas assisté à son mariage pourquoi mais j'ai fait ça parce qu'il a vu que ça a tiré il y a trop de tension de tout il a préféré prendre son vol et rentrer en france dans le dans le dans la douceur elle n'est pas arrivée au camerouen avec habillé déguisé comme une femme chacun se déguise ou quoi tout le monde sait que c'est lui chacun ou que c'est un homme il s'habille comme une femme il veut marcher dans la rue il va aller à bépande il veut faire ceci vous pensez que dans quel pays on va accepter ça vous croyez que c'est la france qui fait la loi au cameroun le cameroun décide son corps de peinat et la france décide sachez quand même en france on accepte et on tolèrent vous comprenez l'homosexualité n'est pas accepté par les français c'est toléré on tolèrent parce qu'on dit que la ou dingo doux on tolèrent mais on n'accepte pas vous pensez vous couchez votre enfant un garçon demain vous dit qu'il a amoureux d'un homme comme lui qui peut accepter ça qui peut accepter personne 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 ne pas accepter en soutien on accepte mais personne n'est pas accepter c'est comment il est au cameroun il veut jouer transgenre il est encore au cameroun il veut il veut nuire tout le monde parce qu'il faut que tout on parle de lui dans tous les médias shakiru shakiru c'est quelle marque de voitures c'est quelle marque c'est quoi shakiru c'est qui nao il a fait quoi on a vu pour le cameroun c'est quoi c'est lui qui fait les c'est certains enfants commencent déjà à s'embrasser pataille sur whatsapp partout partout il est âgé mes chefs et soeurs ceux qui sont les amis de shakiru doivent dit qu'un s'il ne fait pas attention le visa des états unis qu'il a eu là il n'aura même pas le temps d'arriver là bas et dit à shakiru que son comportement qu'il a au cameroun qui gesticule il se pavane tout là qu'aux états unis les armes ont marché seulement avec les armes comme ça comme il fait là s'il arrive aux états unis il ne se calme pas on va le kilom les akata comme il croit qu'il est j'ai dit qu'il arrive aux états unis là il ne se calme pas les akata vont le kilom les akata c'est les noirs américains c'est comme les rebeux on va finir avec lui il ne va pas faire un mois aux états unis vous allez attendre que shakiru n'est plus qu'il arrête qu'il exagère c'est quoi il est le seul gay du cameroun il connaît un homme de gay qu'il ya au cameroun mais ils sont calmes dans le coin le jour qu'il arrive en europe il fait ce qu'il veut parce qu'il sait que ici on tolère mais tu es dans un pays où on te dit que c'est interdit c'est toi qui met la paix tu parles fort sur les réseaux sociaux on te connaît déjà mais on te voit encore peut-être dans un taxi tu es comme une femme tu veux de ça mais regarde ce qu'on t'a fait qui peut accepter qu'on fasse à son enfant qui qu'elle même peut accepter qu'on on ridiculise son enfant est ce que vous savez que il a même eu la chance il ya des gens qui sont des tembrés il ya des malades sinon il peut qu'on va prendre le couteau couper son oué là lui dit que comme tu es une femme et on va t'enlever ça vivant et personne ne va rien faire les gens font ces tombes au quartier vous avez fait quoi on appelle ça justice populaire qui fait choquant aux gens 1 pourquoi il aime s'exhiber comme ça s'exhibe pourquoi c'est quoi vous encourager ça pourquoi mes chefs vous encouragent moi quand j'étais au camerou chakirou est venu me voir je lui ai dit avant qu'elle comme chanté de venir me voilà tu vas rester calme je ne veux pas les histoires que tu commences à te à gesticuler parce que moi je suis quelqu'un qui a pas que j'ai honte de mes amis mais sur quelque part je respecte je respecte où je suis je lui ai dit qu'arrivée là je ne veux pas te voir gesticuler passer le connaît déjà monta ce n'est pas gay plein de personnes n'est pas gay maman il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont gays au cameroun pourquoi on ne les arrête pas chacun se permet il est un homme il met la poudre sur le visage il prend le petit sac il arrête comme ça il veut marcher devant les gens avec ça au camerouna pourquoi les gens vont accepter parce qu'il est qui parce que la communauté internationale 1 mais on s'en fout de sa sexualité qui nous coller la paix qui nous coller la paix qu'il arrête de souiller les bami les quais qu'on n'a pas convient les temps qui souillent les écans on n'a pas convient un gay et tant qu'il vient se dit que je suis gay il se pavane tous les jours lui souillent particulièrement les bafons à partir d'aujourd'hui tu n'êtes plus de l'ouest cameroune tu comprends tu commences encore à faire ça c'est ta mère qu'on va enlever la bâbana si elle ne te prend pas pour t'enfermer pour t'enchaîner dans la maison que tu restes tranquille elle ne mettra plus jamais les pieds au village tu as compris le chef bâbana où vous êtes de faux quoi là-haut là-bas à bafon comme on appelle le village des karimou karimoula là-bas il est de là bas mais c'est pas possible mais on est où là on est où mes chefs et ceux un enfant me dicter la loi dans un pays comme le camerou tu as un pays tu veux qu'on marche comment dont tu veux qu'on accepter la des trailles maman n'a pas non fait mais l'eau là s'il te plaît maman n'a pas commencé à payer l'eau dans la maison si tu ouvres qu'on a un bengon nouveau pas l'eau chez les gens maman il go paye watafoya tu vas payer ta facture venu mal est ce débat j'étais l'élan je vous ai promis je vous ai dit depuis que je ne bois plus l'alcool je pense que vous êtes en compte mais j'ai dit ici que si quelqu'un me voit encore boire l'alcool vous me portez plainte et je vais assumer devant les tribunaux j'ai dit que si mes fans les abeilles vous me voyez encore boire l'alcool vous me portez plainte et j'assume devant les tribunaux mes chefs et soeurs je suis là pour condamner chakirou la vidéo là je ne peux pas vous montrer parce que c'est très moche mais vous pouvez écouter l'enfant de truit l'enfant de quelqu'un qui va se tranquille qu'il arrête qui l'arrête avant que qui l'arrête avant qu'on s'élève attend dit caprio la vidéo que dit caprio écoutez comment on tape l'enfant de truit regardez 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 on le film la poudre labo pays que les gens consomment le n'est pas si c'est le n'est pas que tu prends chakirou son nom même c'est qui façon du même chakirou chakirou c'est son nom dit à cet enfant qu'il faut qu'il parte ses mains là où il est là que dès qu'il sort de son hospitalisation il continue ses mains dans le bosa et pas au maroc qu'il arrête un enfant ne se pavane pas comme ça un enfant ne peut pas regarder mes chefs et soeurs moi j'ai mal au coeur quand je vois ça moi je pleure que sa mère que neuf mois de grossesse regardez regardez comment on déchire regardez regardez comment on le tabasse vous trouvez ça normal si l'enfant de quelqu'un quelle maman peut accepter ça mes chefs et soeurs qu'elle mais qu'elle mais pas c'est que tous les jours son enfant est partout en train de traîner pourquoi même si c'est la malection du village on doit le laver ça hein même si c'est la malection du village on doit le laver ça hein c'est quoi avec lui vous trouvez normal qu'un enfant se pavane comme ça et puis on doit soutenir regardez regardez comment on le tabasse regarde avec les talons les bottes que chakirou arrête ceux qui sont ses amis les ivana shopping là il faut dire à chakirou qu'il arrête de se pavaner qu'il arrête de se pavaner quand il va arriver en europe qui va faire ce qu'il veut que pour le moment au camo qu'il arrête que les autres il n'est pas le seul gay là bas mais qu'il arrête pratiquement de souiller les bâmi les quais quand il avait oublié il retire le nom bâmi les quais dans son son acte n'est ça il va dans une autre dans un autre village du cameroun il positionne ça là bas qui nous colle la paix qui nous colle la paix c'est quoi même m alice comme qui le défend elle ne peut pas accepter ça il se pavane est-ce qu'il demande même d'abord l'autorisation à son avocat avant de venir on m'a fait ceci en prison on m'a fait ceci on sait que c'est pour l'ongunda mais tu as déjà ça c'est bon tu veux prouver qu'au gentil n'est pas le seul gay que met la liste comme il ya plein ici comme ça qu'elle a défendu il ya plus que pour demain l'ongunda c'est pas elle c'est qu'ils doulent les kaolo il faut pas faire on balance tout ici et désormais en france même tous ceux qui demandent l'ongunda que guéla on va les mettre dans la chambre deux hommes ils vont tester avant qu'on les donne le chaos on va commencer à vous torchez le derrière parce qu'il ya plein de personnes qui disent qu'ils sont gays ils ne sont pas gays ils sont beaucoup ils disent ça ils ne sont pas comme ça c'est seulement pour le kaolo mais t'as pas même c'est la réalité tu es vraiment comme ça mais calme toi tu es dans un pays en plein journée tu mets la poudre tu mets la greffe tu commences à te pavaner pavaner je disais que le jour de mon anniversaire de quand je suis arrivé au cameroun il avait été pas le seul gay qui était là bas mais il faut voir comment l'enfant se peut déjà quand il entre dans la salle il enlève déjà ça c'est sa bite pam les femmes étaient comme ça il commence à faire le city dans cela il prend la chaise moi j'étais seulement dans mon coin j'étais congélée je ne savais pas quoi faire alors que je l'avais prévenu que pardon si tu avais pas ne fais pas les choses là non mamie pardon mamie si tu arrives pas donc tu sais que moi viens de là bas et qu'on me calcule pardon laissez tranquille reste comme tout le monde il avait mis la perruque dans son sac je ne savais pas il est arrivé bien comme un homme après le gars c'est moi atterri comme ça dans la salle au milieu dame il avait des longues perruques en train de faire comme ça prend la chaise fait comme ça aux femmes là commencer à danser ouais ouais comment ça fait le city a bien pour sa amyama quoi là où il était là il faisait comme c'est j'étais dépassé j'ai fait comment j'étais seulement là comme ça je ne gérerai pas jusqu'à il voulait qu'elle vienne le faire voter donc moi je vais me lever pour l'action me file mon colon du coeur voilà c'est qui encourage je ne peux pas c'était que ça colle sur moi que c'est moi qui encourage rien je n'encourage rien moi je peux soutenir ce qui est soutenable parce que ici en europe c'est autorisé moi j'étais au mariage et j'étais au mariage et soutenu passer s'aime mais toi tu au pays tu te parvent tu vas à des dos va même dans les coins les bons qu'on ne sait c'est à bon apprisons pas d'étape et la bonne apprisons habituellement comme une femme pour aller dans les bons endroits comment on se tourne au monde c'est que tu es un homme tu te mets comme femme tu vas dans un sous quartier tu vas à des dos et grâce ce qu'on t'a fait on t'a tapé déchets tous les habits sur toi tu crois que si tu étais à bon apprisons bien à bon amour ça dit tout ça des endroits chic la personne n'allait agresser personne mais j'ai fait ce chacun doit connaître sa partage est dans un pays et tu danses la chanson du pays là nous sommes en france nous dansons la chanson de la france quand tu habites chez quelqu'un tu danses même si la personne met le bic aussi que tu n'aimes pas tu te lèves tu danses parce que tu habites chez la personne on dit que quand tu habites chez quelqu'un tu danses sa chanson quand tu habites dans un pays non tu respectes les cordes du pays là tu ne viens pas porter pour l'automne tu as tu amènes ici que tu au cas où cela nous sommes encore nous respectons les lois de la française il est là au camerou il veut nous ramener la loi des états unis la baille l'américain mais je faisais ça et va à des dossiers je crois habillé comme il mais moi je ne comprends pas je dis c'est un c'est un gay là si vous habillez comme un homme ça va vous faire quoi en fait est-ce que vous êtes obligé de mettre la poudre sur le visage encore une personne qui va faire le poteau quand tu pars au poteau même en france moi je vais te dire l'endroit du poteau des gays c'est pas le même endroit que les femmes walk là bas quand tu pars dans ces cartes on te dit que là bas c'est les brésiliens là bas de les travaux là bas c'est sur les camerounaises là bas ce sont les nigériens chaque à son point tu ne vas pas venir tu es un gay tu te mélanges là où il ya les femmes tu te place au poteau que tu es tu es venu travailler ça m'a dit quoi chacun respectait son quartier même au bois de boulogne là bas la base dans les bois de boulogne la bonne scène tout ça là chacun à sa place il ya même les gays qui travaillent là bas à pied qui marche et qui ne sont pas travaux l'eau qui sont normales il marche là bas ils vont là bas même à la gare du nord à la gare du nord devant la gare du nord il y a les gars qui roquent là bas tout le monde c'est à la gare du nord les gars roquent là bas devant la gare du nord pas de travaux normal comme les hommes ils roquent là bas devant la gare du nord toi tu vas te mélanger dans un quartier où c'est d'abord le sous quartier c'est d'abord là où tu as eu la chance on peut te tuer comme ça mon fils on peut te faire du mal mon fils mon frère on peut te faire du mal pourquoi tu fais du mal à ta mère pourquoi tu blesses cette femme est là elle a eu tort de te mettre au monde canal de la pardon même la télécommande les chaînes d'afrique là ça c'est toujours flou je paie mais 11 euros et puis ça parle fort je paie c'est à la gueule la reine on appelle l'émission c'est que la reine c'est la reine maman les gens de la volée mais pas en prison et quand c'est les flots de l'île balle à la reine où c'est la reine là non qui passent à cette et à canal 2 et à vision 4 sur la vision 4 la base sur le câble c'est quel numéro parce moi j'ai cherché n'ai pas vu est donc moi je suis en train de dire qu'un mes chefs et soeurs moi je ne sais pas si la communauté bafan peut convoquer l'enfant là on l'enferme dans une prison ou bien pas le gt quelque part on le met là bas on lui donne à manger on oublie un peu il ou qui nous collent un peu la paix je ne sais pas les bafants de l'europe je vais lancer une quête pour qu'on cotise pour aller l'enlever on va le mettre au maroc sinon on va le fini la boue cameroon vous voyez comment vous les bafons l'a aidé votre frère c'est comment il faut qu'on enlève la boue cameroon je vous assure que l'enfant là ne doit plus rester là bas mais il est têtu il se passe je ne sais pas ce qu'il fait comme si on le pique c'est mal les piques pour qu'ils gesticulent c'est comment non on ne peut pas être gay et de classe et de moi je sais que les gays que je connais ce sont des personnes qui sont discrets qui sont classes qui sont vraiment qui ne parle pas trop il faut qu'on le il faut qu'on le dépose au maroc je vous dis la vérité si vous voulez que l'enfant là reste en vie enlève le cameroon vous déposez au maroc parce que là bas au moins c'est l'incassant on ne va rien lui faire mais là où il est au cameroon là je vous manque pas que il faut qu'il reste chez eux et l'adresse où on doit aller le mettre il faut que ça soit un endroit qu'on ne connaît pas on ne demande pas qu'il soit prisonnier mais j'aimerais savoir s'il peut devenir un homme en attendant de partir s'il peut redevenir un gars un homme qu'il porte l'habit d'un homme il marche comme un homme il arrête de faire la poitrine comme ça il arrête de bomber la poitrine de mettre le poids placer le truc hein c'est trop ça nous fait mal au coeur moi je vous dis ça me ça me fait mal au coeur quand j'ai vu cette vidéo j'avais plutôt la haine envers l'enfant là pas envers ceux qui le tapent mais envers lui même c'est à dire que tu sais le genre tu vois quelque chose on quelqu'un en se fait du mal mais tu as la haine envers lui en fait tu mets toute la faute moi j'étais partie de voir même ceux qui le tabacent mais je voyais plutôt que lui il n'est pas quelqu'un de bien en fait j'avais plutôt la rage envers lui que tu viens de sortir de prison ça fait quoi ça ne fait que un mois qu'il est sorti d'une gata il faut qu'on l'enferme encore moi je pense que étant en prison il est même protégé je pense que étant en prison il est protégé il est mieux en prison que dehors parce que là maintenant et surtout que ce sont les gens qui bavardent beaucoup on a fait ses dossiers tout le monde c'est là qui s'en va aux états unis est ce que c'est normal est ce qu'on voyage on dit est ce que quand on veut voyager on dit quand on veut voyager on arrive avant dit quand je suis déjà arrivé est ce que quand on veut voyager on en parle on commence à dire oui je m'envoie aux états unis tel jour et ça c'est normal pour quelqu'un comme lui il doit être discret mes chefs et soeurs quand on sort de prison on doit être tranquille il est sorti depuis ça fait même pas deux jours il était là dessus facebook il m'envoie les vidéos que ouais m'en faut mettre ça c'est ton mieux moi j'ai dit que je ne mets pas il m'envoie c'est un vidéo là de mettre tout ça là j'ai pas voulu mettre pas parce que je ne veux pas mais parce que pour moi c'est pour le protéger il vient de sortir de prison il commence à faire les vidéos partout partout pour faire quoi avec ça lui donne quoi hein quand même arrêtons un peu on peut être gai être calme il s'agit trop il s'agit il s'agit de son agitation même aux états vous dit que les états unis que vous voyez c'est un pays très dangereux les états unis que vous voyez là c'est un pays très dangereux qu'il arrive là bas il veut faire ces histoires qu'il s'agit il s'agit les attaques avons fini avec lui il ne va même pas laisser là bas qu'il arrête de nuit les gens qu'est-ce qui prend fait qu'elle chenille qui monte dans sa tête c'est qu'un cadre de tout qui fume il ne sèche pas avant de fumer il ne sèche pas avant de fumer pourquoi il s'agit autant mes chefs et pourquoi il s'agit autant un enfant à un moment donné pas avoir pitié de sa mère sa pauvre mère mais je faisais ça c'est c'est ce n'est que de sa pauvre mais chaque jour je me mets à genoux devant toi je me mets à genoux laisse ta mère vivre même deux jours regarde ta pauvre mais tu n'as pas honte tu veux la tuer pourquoi elle a elle a mal fait de de porter enceinte et de t'accoucher s'elle était une mauvaise mais elle t'aurait avorté tu comprends mais elle a gardé son enfant elle a couché elle t'a nourri jusqu'à ton âge où tu peux aider ta mère c'est toi qui veut l'enterrer vivant tu es méchant tu es méchant toi shakirou tu es un diable tu es méchant tu ne peux pas faire ça à ta mère tu vas enterrer ta mère pourquoi qu'est ce qu'elle t'a fait qu'est ce qu'elle te doit qu'est ce que qu'est ce que ta mère t'a fait pourquoi tu l'en veux autant est ce que c'est qui t'a rendu comme ça tu es né comme ça c'est pas et qui on est on est comme tu es on ne devient pas tu es né comme tu es on accepte que c'est comme ça tu as plus les hormones femmes que les hormones on peut te l'accorder mais la façon que tu te pavanes partout là c'est quoi mes chefs et soeurs quelqu'un met la ligne moi je vais seulement trois personnes qui appellent et qui parlent en baffant point c'est tout trois personnes appellent et parlent en baffant moi je coupe le direct c'est bon là mais comment que quand un enfant n'a pas pitié de sa mère il a les cadets il a les petits frères et petites soeurs il ne peut pas continuer à faire souffrir sa mère comme ça c'est pour ça que du tout que quand les bamilekés veulent faire quelque chose c'est toujours à l'extrême pourquoi pourquoi pour les bamilekés tourne toujours un jar un jar tu ne peux pas nous respecter tu n'as pas pitié de nous on parle déjà trop mal de nous comme ça toi tu viens encore ajouter ta part tous les jours on est fatigué de toi si on ne te le dit pas nous sommes fatigués de toi on va te prendre à l'être mettre au villa tu m'avais sauvé là tu ne reviens plus à doigts là tu ne peux pas tu vas venir en europe et voit ton comportement là moi je commence à avertir ceux qui seront ses amis ici en europe il va vous mettre dans les problèmes ce genre de personnes comme shakirou tu les verges chez toi il te faire un coup et il continue son comportement sa méchanceté se voit à partir de ce qu'il fait à sa mère ce qui fait subir à sa mère c'est ce qu'il est c'est un garçon méchant donc moi je préviens les gens qui vont vouloir l'accueillir que si vous mettez ce garçon dans votre maison il va venir arracher votre mari ou il va arracher votre copain si vous avez une femme vous avez le mari à la maison il va tout chercher il va inventer que votre mari l'a dragué pour casser votre mariage si vous avez un gay comme lui il va arracher votre mari sans sans scrupules oui je commence à prévenir ses amis gays là la personne qui va l'accueillir doit dire au revoir au mariage quelqu'un comme shakirou c'est pas quelqu'un qu'on accueille dans la maison c'est quelqu'un que tu aides à distance parce qu'il est un je m'en fous il n'aura pas de 2 il n'aura pas des remords parce que si cet enfant avait des remords c'est qu'il a les remords envers sa mère ce qui pense à sa pauvre mère ce qui pense à sa pauvre mais il ne fait pas ça j'ai mal pour sa mère ne me dis pas que ne juge pas moi je te vois ton commentaire tu n'es pas obligé de commenter je suis libre de juger comme je veux d'accord ça ne te plaît pas tu vas lancer ton direct n'importe quoi c'est tout vous qui est derrière en train d'encourager je ne juge pas quoi je juge je juge en disant que shakirou c'est un enfant que tu accueilles chez toi il prend ton mari lui il n'a pas il n'a pas de coeur parce que s'il a vainqueur il ne peut pas nuire sa mère il ne peut pas nuire sa mère comme il nuire sa mère là c'est un enfant qui veut le malheur de sa mère mais il prendra le malheur avant cette femme parce qu'il a d'autres enfants cette maman a d'autres enfants élevés vous comprenez cette maman a d'autres enfants élevés il n'est pas le seul s'il avait pitié de ses cadets il n'allait pas faire ce qu'il fait il est méchant je ne tourne pas autour du pot pour dire qu'il est méchant je le dis et sa méchanceté c'est sur sa mère qui le fait pourquoi parce que quand tu te compotes comme ça c'est ta mère qui souffre qu'on te voit en train de te faire tabasser comme ça qui souffre même si sa mère l'accepté comme il est parce qu'une maman ne peut pas jeter son enfant même si ton enfant comment tu l'aimes comme ça mais ça veut pas dire que l'enfant va chercher à te mettre sur la terre avant de rester vivre son amour vous pensez que tu fais du mal à quelqu'un se prend le couteau tchouquet ce qu'il en tout le fait là c'est plus que tuer c'est tuer toute une famille tout un village est ce que vous vous rendez même compte est ce que vous rendez compte de ce que le gars là de la tétutesse une tétutesse qui entraîne sa mère vous connaissez combien des gays n'ont pas fait le 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 ce qu'on appelle là où que quoi quoi là où dans le milieu de la gay pride les gens arrivent ici en europe se marient plein de je connais plein de personnes qui sont mariées que ça soit les femmes ou que ça soit les hommes ils sont mariés mais ils sont tranquilles dans un coup ils ont même les enfants mais lui veut monter quoi il est le crémé gay du cameroun mais arrêtez un peu comme moi j'étais bu jeune je connaissais tata andré qui a connu peut attendre et paix à son âme tata andré était un gay les gens l'aimaient beaucoup il était coiffé et mettait souvent lui c'est racer porter ses mini culottes et les petits talons comme ça là il mettait ce qui passait soit là bas au marché des deux et tous les femmes faisaient oulouloulou il mettait le vernis oulouloulou il s'en foutait mais c'était pas comme aujourd'hui qu'il ya les réseaux sociaux les femmes crier comme ça on le prend le chasse ce qu'on l'a accompagné en route et vous connaissez au pays quand la tata andré quand il passe en route oulouloulou on réa au marché des dos quand j'étais petite je voyais il mettait sur les petits talons noirs voyez les petits talons comme ça et quand il marchait c'était penché non tu sais le jacques il a les mollets donc quand il m'a tu sens que celui-ci c'est un homme ce n'est pas une femme il faisait les rastas toujours les longs rastas quand il marchait comme ça les gens les enfants le poussure où tata andré où il mettait le vernis ce sont des choses dit bien quand j'étais petit 1 mais tata en dénié par les réseaux sociaux il n'y avait pas les réseaux sociaux on l'accompagné tata andré au carrefois gip quand il est au marché des dos comme ça on l'accompagne ce qu'avec boulangerie coiffe où les femmes qui sont les gens le suivent derrière c'est un homme c'est un homme ce n'est pas une femme on ne connaissait même pas ce qu'on appelle un vélo et nous on était petit on poursuivait parce que je partais souvent accompagné maman au marché pour vendre dès que je vois que l'on a dit de courir la base comme ça là je suis aussi derrière je vois les mamans qui coulent où le reyao le reya tata andré salue les gens ma co ma copine ma copine il faisait comme ça on le suivait jusqu'à boulangerie coiffe après il prend son taxi par il venait son marché fait le show mais c'était pas pareil c'est pas la même époque celui ci est sur les réseaux sociaux on ne refuse pas mais qui sortent comme ils sont là il veut s'habiller en femme parce que il ne peut pas faire la loi au cameroun vous avez compris non le cameroun n'est pas un pays dirigé par les gays oui le camo c'est pas un pays qui est dirigé par les gays mais on tolère même si on dit qu'on ne veut on ne veut pas les gays au cameroun mais on tolère parce qu'il y a les barres gays non il y a ça plein là bas il y a houndé partout partout il y a les barres gays pourquoi on ne vient pas fermer on sait très bien la police est très bien que là bas dedans il y a le maupement et tout et tout mais les gens font attention chacun se cache l'entrée là bas doucement il fait ses choses il sort mais lui il a envie de montrer qu'il va libéraliser ça tu ne peux pas les tu ne peux pas l'égaliser la dépré au cameroun tu ne peux pas tu ne vas pas légaliser la dépré et même s'il faut légaliser ce n'est pas toi un enfant comme ça je connais je n'avais pas parlé c'est quoi étant au cameroun pas ça ne sait à rien aux états unis 1 j'ai dit qu'on mêle le numéro je vais c'est manque trois personnes appellent il parle le bafan à chakirou et il nous colle la paix c'est tout et les gens qui ensuite arrêtent de dire qu'il est bamileké enlevé le nom bamileké sur son nom parce qu'on ne connaît pas là bas on ne le connaît pas chez nous qu'il l'aille ailleurs avec ça c'est comment on l'a soutenu parce qu'on l'a arrêté c'est normal qu'on l'ait soutenu mais voici mon fils sort il veut mais attend il faut arrêter il ya beaucoup de gens qui ont les problèmes il est en danger et quoi que c'est en faisant tout ça que en se faisant tabasser comme ça que les états unis vont le prendre comme ça qu'il va voyager là 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 quand on dépose un dossier on attend tu as la communauté internationale tu as tv 5 qui a filmé tu as beaucoup de tu t'as même vu la chance ton dossier d'un complet à tant qu'on te donne le visa n'en rajoute pas attend je ne faut cela je m'en froid ok j'épingle trois personnes à peine seulement parler en bas fin on ne parle pas le français si elle ne dit pas qu'il est bamileké bon je vous préviens on ne le connaît pas les gens qui vendent qu'il est bamileké je coupe que personne ne tente de dire ici l'accueil c'est un bannique il n'est pas bannique et n'est pas de chez nous il va les créer sa planète n'importe quoi le numéro des amis tu as bien mis l'union 06 70 40 59 42 06 ok que personne ne tente de dire ce qu'il est bamileké donnez il faut l'attribuer une autre tribu il n'est jamais bami allo oui tu peux parler en français mais tu ne dis pas de gourmand tu lui conseille seulement non d'accord ok je mets le haut-parleur quelqu'un veut parler en france oui oui à vous l'antenne d'accord ok je voulais dire à chakirou chakirou tu es notre petit frère chakirou tout le monde t'aime chakirou on est comme ça on sait mais le seul conseil que je peux te donner parce que je peux m'être ton papa j'ai 47 j'ai 45 ans le seul conseil le conseil que je vais donner à ce garçon c'est qu'il se calme et il ne fait pas de mal car lui même il fait du mal aussi à ses parents à ses parents qu'il ait pitié de sa mère sa mère doit souffrir à l'intérieur son père doit souffrir ses frères doivent souffrir des insultes des humiliations au quotidien partout au travail au quartier mon frère calme toi mon frère calme toi maintenant tu n'es pas le seul gars au cameroun j'en connais plus à yaoundé moi j'en connais qui sont même en couple au cameroun ils vivent dans la même maison il parle il fait quoi comme ça calme toi mon cher petit frère calme toi maintenant franchement c'est parce que là c'est pas bon là tu étais à connaître ou là en prison tu as fait que c'est un ou deux mois madame alice rom et les autres se sont battus pour tes sorties je t'ai dit ils se sont battus pour tes sorties de là tu es déjà il fallait te calmer mais c'est toi qu'on va dans les réseaux sociaux maquillés patati patata tu fais tu défies qui l'autorité camerounaise il y a les lois tu dois respecter les lois du camerou même si tu vies ici en europe ne pense pas que tu vas faire n'importe quoi mais attention même ici en europe c'est pas n'importe quoi tu viens le jour tu iras en europe tu iras il y a les lois que tu dois respecter tu n'as pas fait n'importe quoi n'importe comment alors calme toi moi je n'ai pas envie de trop parler mon cher petit calme toi tu as vu sa dernière vidéo où il sort du taxi dans lesquels qu'elle est habillée en fave les bottes et pas chercher quoi là bas comme ça mon frère non 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 mon frère mon chef mon chef fils mon cher enfant mon chef du frère calme toi pour toi et pour le bien de tes parents je t'en supplie on t'en suit on t'aime beaucoup flot de l'île j'ai terminé merci papa merci oh mon dieu allo non ça va oui tu as vu comment on le tape non mais il est dans un pays où on n'accepte pas ça pourquoi il fait ça il faut qu'il se calme il peut même fait semblant comme les gens qui font semblant au cameroun ils arrivent et s'ils sortent leur vraie personnalité ouais je vois je comprends ce que vous dites mais ce n'est pas tout le monde qui fait semblant ce n'est pas du tout facile de faire semblant il y a des gens qui le font longtemps mais ceux qui ne le font pas il faut pas pleurer j'ai plus c'est chakiro ce n'est pas quelqu'un de son temps c'est quelqu'un de réel en fait c'est quelqu'un qui vit sa vie c'est quelqu'un qui est ce qu'il est donc tu encourage qu'il fasse comme ça on le tue tu as vu comment le tape en plein carrefour je n'encourage pas marfou je n'encourage pas non mais qui il vient de sortir d'une gata ça en fait même pas longtemps pourquoi vous allez donc c'est vous qui lui donnez les conseils que non on vit ta vie non vous savez avec tout ce que chacun a vécu il serait déjà quoi faire il serait que peut-être vivre discrètement c'est la meilleure façon pour lui mais s'il ne fait pas c'est parce qu'il est en fait dans la réalité qu'il ne s'est pas fait semblant chacun c'est son personnage c'est la personne qu'il est et vous voyez un peu c'est ce n'est pas on ne le conseille pas marfou quelqu'un qui a fait la prison quelqu'un qui a qui a été arrêté quelqu'un qui a parti tout va normal alors qu'on l'arrête on le déshabille comme ça en plein cas on le chicote ça dit qu'on déchit tous ses habits comme ça marfou marfou regarde par exemple vous connaissez la réalité du cameron voir est-ce que vous est-ce que est-ce que le Cameroun a le luxe et le privilège de se permettre des attaques homophones au Cameroun il y a la misère au Cameroun il y a la pauvreté au Cameroun il y a beaucoup de problèmes je pense que là les Camerounais doivent se concentrer à résoudre ce problème-là est-ce que Chakirou est-ce que comment on appelle Chakirou est responsable de la misère du Cameroun il n'est pas responsable il cherche quoi dans un quartier où les gens vont le reconnaître qu'on sait ce que vous dites Chakirou est une star il est connu mais on sait bien que c'est un homme alors quand il arrive dans un sous quartier comme ça habillé en forme et des talons aigus excusez-moi mon frère n'encourage pas il faut pas pleurer parce que tu vas pleurer ça va te faire mal je sais que ça te fait beaucoup mal mais tu ne peux pas changer les gens de leur âge il y a des gens il y a des personnes non il veut se faire voir il veut se faire voir il veut se faire voir non il doit respecter les lois du Cameroun que ça soit homophobe ou quoi que ce soit au Cameroun c'est interdit c'est interdit il ne peut pas venir créer une loi même si en fait il y a des lois et on respecte non ça fait combien d'années qu'on a légalisé le mariage homosexuel ça fait un an seulement maximum deux ans est-ce que les français a accepté ça fait deux ans que ça a été légalisé parce qu'il y a des lois ils n'ont pas accepté non ils n'ont pas accepté mais ce qu'ils ont de se comprendre c'est que c'est l'acceptation qui a fait qu'on a qu'on crée toutes ces lois c'est parce que les gens ont accepté c'est parce que les gens parce que les Camerounais aussi doivent apprendre à accepter il aime se faire remarquer père il aime trop se faire remarquer l'enfant là qui l'arrête pardon désolé oui allô oui bonsoir c'est la mapeau oui oui c'est moi c'est qui c'est la triste de Manu je voulais juste te dire que je t'aime ma soeur elle est jolie 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 je ne peux pas la laisser hein mamie oh l'eau de lille est jolie de Manu dit que l'eau de lille est jolie je ne peux pas la laisser vous voyez tu es ma soeur je t'aime on ne redirait à ne son le cas oh c'est ma fille bouger on dirait que ma pouna partager je veux partager ton dirai ma soeur je t'aime ouais de Manu si tu as bu quoi aujourd'hui ma soeur tu as bu quoi tu es ma soeur à vie tu n'as pas dit qu'elle veut tuer tu n'as pas dit que je vais tuer ta star c'est toi qui viens de dire qu'elle veut tuer tata lolo ce n'est pas toi qui a dit ça pourquoi tu prenons le nom des gens je t'appelle pour t'apprécier merci ma soeur c'est ma soeur jolie jolie joliejon jolie jolie je ne peux pas la laisser on 있습니다 moi jolie 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 je n'ai pas vu comment les autres font ils sont toujours elle se réunissent toujours ensemble Tu n'as pas remarqué. On nous aussi, elle t'a une bouche. Si quelqu'un touche un grain de tes cheveux, c'est comme ça on m'a touché. Je te juge que je te protège. Le monde, c'est-tu? Une dame. Une dame. Je ne sais pas ce qu'elle fait dans le polpon. Je pleure, non? Je ne connais pas comment tu les gens. Merci, ma soeur. Bisous, ma soeur. Moi aussi, je t'aime. Bisous. Laisse la peine de Lolo, là. Laisse la peine, là. Je vais te partager ton direct. Ne partage pas. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, excusez-moi, en fait. Je vais intervenir, s'il vous plaît. Oui, d'accord. J'ai mis la ligne, ouais. Oui. Donc, en fait, ce que je voulais dire, en fait, en fait, il doit faire attention, parce qu'en fait, en Afrique, ça, c'est pas accepté. Malgré qu'il veut vivre ça. Je pense qu'il y aura une plus partie aux Etats-Unis, il peut se porter candidat ou les Canadiens, les pays où on tolère ça, il pourra tranquillement vivre sa vie, en fait. C'est pas parce que lui, il veut vivre comme il veut et que le Camerounais, son pape, est accepté parce qu'il peut se faire tabassi ou agressif physiquement. C'est vraiment dangereux, en fait, pour lui, pour ses parents aussi, il doit voir aussi pour ses parents. Surtout qu'il est connu sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça va vite. Les enfants, ce sont les jeunes. Mais moi, vous avez accès à lui, en fait. Normalement, si vous parlez, peut-être... Quand je lui parle, il n'écoute pas. Moi, je parle avec lui, il ne m'écoute pas. Il aime la star mania. Il me dit que non. Je t'ai dit, j'étais au Camerounais. Je lui ai dit qu'arrête de faire ton braquata quand tu reviens où je suis. Quand il est arrivé, c'est lui déshabillé. Il a mis un petit culot. Il faisait le strictis. J'allais faire comme en paix. J'étais déjà là. C'est vrai. Oui, c'est compliqué. Je comprends. Le problème, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'en fait, il peut avoir son asile pour venir soit en Europe, ici, soit aux Etats-Unis ou au Canada. Non, son asile a été accepté aux Etats-Unis. Ça a été accepté. Il part même dans quelques semaines. Mais pourquoi ils sont encore... Au lieu de se calmer, ça a été accepté. Ah, c'est une bonne nouvelle pour lui. Oui, c'est une très bonne nouvelle pour lui. Il va encore chercher quoi dehors ? Parce que les Etats-Unis, il pourra vivre tranquille. Bien sûr, ça a été accepté pour les Etats-Unis, pour lui. Normalement, il doit partir, là. Il sera épanoui, en fait, aux Etats-Unis. Donc, tranquillement, surtout, il parle bien l'anglais. Je pense qu'il va trouver sa voie aux Etats-Unis, en fait. Mais sauf que c'est nous, en fait, vu que c'est très, très dangereux, en fait, dans certains pays. Même chez nous... Est-ce que tu sais que même aux Etats-Unis, dans certains quartiers où tu habites, tu ne peux pas faire comme tu veux. Tu sois en France, on peut te tabasser. Tu sais comment ? On sait même en France, ici, il y a des quartiers où on ne peut pas s'exhiber comme ça. Il y a des endroits où on ne peut pas s'exhiber. Il y a certains quartiers, même ici, en Europe, qui ne peut pas s'exhiber comme on veut. Excuse-moi, la dernière fois, je suis parti avec un pote à moi, qui est gay. Oui. On est parti dans une ville. C'est à Strasbourg. Et quand on arrive à Strasbourg, il est parti dans une tontine. Il voulait aller à une tontine des amis, quoi, tu vois. Oui. C'était dans un quartier des Rebeux. Il est arrivé là. Bon, on la poussait. On a commencé à le suivre en plein, lui jeter les pierres. Oui. Il a couru, hein. Il est venu me redire. Il dit qu'on l'a poursuivi. Il a seulement ouvert une maison. Il a entré se cacher. On voulait nous tabasser. Ici, en France, en plein journée. En plein journée, sauf qu'ici, il y a la loi, mais... Mais avant que la police n'arrive dans la situation, on peut te tabasser, on t'aurait même crevé l'oeil. Exactement, le temps que la police arrive, ouais. Ouais. Sauf qu'ici, la loi est à côté... Enfin, à ses côtés, mais... Le problème, c'est qu'au même au Cameroun, en fait, il risque de vraiment s'agresser en fait verbalement, physiquement, voire même mortellement. Mais je ne sais pas si tu as vu la vidéo où il s'est fait tabasser, vraiment. Tu as reçu ? C'est vous que vous l'avez appris, mais je ne savais pas. Il a été agressé. Je te l'envoie tout à l'heure, tu verras. Ça fait mal les cœurs. Vous avez accès à lui, en fait ? Oui, j'ai accès à lui. La dernière fois que j'ai parlé avec lui, l'autre jour, il m'a encore envoyé. Je lui ai dit, calme-toi, il ne veut pas. Il aime ça, il s'en fout, en fait. Je ne comprends pas. Mais il va aller aux Etats-Unis, il va vivre sa vie, il va aider ses parents. Là-bas, il sera vraiment épanoui. Depuis qu'à moi, je ne parle même plus avec lui. Quand il m'écrit, je ne lui réponds plus parce qu'il m'énerve, en fait. Quand j'ai vu qu'il est revenu encore sur les réseaux sociaux à se pavaner, ça m'a trop choquée. Oui, oui, ils n'écoutent pas, je comprends. Mais ma femme, votre copine, c'est lui qui est en province, votre copine, elle est tiens, non ? Foreque. Laquelle ? Votre cousine, là. Votre cousine de Foreque. Donc, nous, c'est déjà ma cousine. Elle est de Foreque, vous êtes de tiens ? C'est votre cousine ? C'est pas ma cousine, je ne la connais pas. C'est une fille de Foreque. Mais vous, vous êtes de tiens ? Mais ça fait quoi ? Combien de tiens, ça veut dire que c'est ma soeur ? Je ne la connais pas. C'est votre cousine que vous acceptez ou pas ? Elle ne va pas vous lâcher, c'est votre cousine. C'est ma cousine, hein ? C'est ma cousine. Est-ce qu'elle m'a déjà supporté un jour ? N'est-ce pas ? Elle soutient tous les écrangers. Elle vous supporte quand même ? Vous savez, elle a une minute de poulie, non ? Après, ça revient, non ? Vraiment ? C'est sûr que ce soit, elle a bu au moins cinq verts. Mais moi, je ne bois plus, j'ai arrêté l'alcool. C'est ma cousine. En tout cas, l'alcool, ce n'est pas évident, non ? D'accord, merci. En tout cas, grâce à vous, j'ai mis le Cameroun, j'ai connu beaucoup la cuisine camerounaise. Ah, mais tu es de quel pays, toi ? Ah, je dirais, moi, je suis de la figure, et je suis de la Guinée. Ah, ouais, cool. Qu'on a créé. Donc, vous voyez ? Mais grâce à vous, j'ai appris, vraiment, j'ai connu le Cameroun, j'ai appris tout, de toutes les bruglieses, là, que vous voyez, là. C'est grâce à vous que j'ai connu, en fait. J'ai finalement compris, je n'ai plus plus prononcé ces blogueuses, parce que c'est moi qui les donne la visibilité, en fait. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que c'est quand je parle d'eux qu'on les connaît. Tu as vu ? C'est grâce à vous. Mais vous êtes très connus, hein ? Très, très connus. Et vous êtes très, très influent, hein ? Moi, je vous l'étiens. Ne parle plus de ces filles-là, vraiment. Parce que moi, c'est à l'université que je vous ai connu, en fait. Je partais réviser la Grétech, et un jour, je tombais sur votre vidéo. Oui. Je les gardais. Et à l'époque où vous étiez à l'université, j'étais à un problème avec une de vos copines. Et là, j'ai commencé à me dire, « Si, dame, excusez-moi, je les gage une fois. » Je me suis accrochée, j'étais vraiment... Même vos expressions, en fait, j'avais même plus la science. Ah ouais, ça fait plaisir, hein ? Ouais, en tout cas, moi, je vous as souci. Et à chaque fois, une fois même, je vous ai dit à Satouj, j'ai parlé de vous, c'était dans une boutique camerounaise, j'étais parti faire mes courses. Et avec mes seules, j'ai parlé de vous, il a commencé à dire, « Mais ouais ! » Il a commencé à critiquer, je lui ai dit, « Mais c'est pas possible, même vous, vous êtes pas parfait. » Après, il a reconnu, ouais, machin, et tout. Eux, les camerounais, vous savez, les camerounais me jalouse, ils ne me connaissent même pas, ils s'assèrent dans leur sale canapé pour parler de moi. Ils s'assèrent dans leur sale chose, ils parlent de moi, ils me connaissent, ou ces camerounais-là. Non, mais il n'était pas méchant, mais à limite, limite, après, je l'ai... Mais c'était de la méchanceté, mais quand ils me voient, est-ce qu'ils m'affrontent ? Vous êtes très connus en camerounais, franchement, vous êtes très, très influent en fait. Tout le monde vous connaît, hein ? C'est pour ça que moi, je ne fais plus l'éclat, je ne t'ai pas remarqué, je ne fais plus l'éclat, je suis calme depuis. Ah là, vous vous êtes calmé, ma fou ! Même avec la télé militaire, mais là, c'est plus comme avant, hein ? Non, c'est fini, ça, j'ai pu... C'est terminé ! Vous vous êtes calme, maintenant ? Je suis calme, parce que quand j'ai regardé ma mère, je me calme. Quand vous mettez la télé militaire avant, oh là là ! Oh là, j'ai lancé le cacham ! En tout cas, merci beaucoup ! Le mois prochain, c'est les Oscars. Si tu es en France, tu peux venir aux Oscars, non ? Mais je suis en France, je suis déjà maintenant. Ben, viens aux Oscars à Paris de Apoutou. Mais je suis bien là, je suis bien ici en fait. Mais tu prends ton train, tu viens aux Oscars le mois prochain ? Ouais, ouais, je vais voir si je vais prendre mon pied, ouais. D'accord, ça marche, merci. En fait, je fais un stage actuellement, c'est pour ça, moi. Ah ouais, c'est en septembre. Ah ouais, c'est très bien. Courage à toi. Dès que tu finis, tu viens me voir, je te trouvais la femme que tu vas épouser, d'accord ? Ah, c'est une femme quand ? D'accord, c'est une femme quand ? D'accord, c'est une femme quand ? D'accord, c'est une femme qui est en train de rester dans le mariage. Il n'y a que ma soeur, elle est en train de rester dans le mariage. Ah, c'est celle qui est en train de rester dans le mariage ? Oui, oui, elle est un peu... Oui, elle boit le vin. Elle boit le vin. C'est la femme des Blancs. On dirait Yahouné. Elle est une femme d'un tour. Ah, bisous, bisous, hein ? Masson demande, nous, on dirait que tu es Yahouné. Tu bois le vin. C'est un Guinéen qui vient de dire, hein ? Qu'on dirait que tu es Yahouné. Oh, ça ne veut pas dire que Yahouné boive le vin, hein ? C'est juste que Yahouné boive le vin, il ne saoule pas. Hello ? Oui, bonsoir, Masson. Oui, bonsoir. J'aimerais justement intervenir. Oui, d'accord, j'ai mis le haut-parleur. D'accord, merci. Bonsoir à tous. J'appelle justement pour intervenir sur la situation de Shakiro. Ça fait une heure que je suis dit. Je ne sais pas, je me demande. Pardon ? Non, je demandais aux gens sur Internet si ça fait une heure. Parce que quand ça fait une heure, je préfère couper pour que la pub passe. D'accord. Donc, je disais que je ne sais pas justement si je ne suis pas à encourager Shakiro. Moi, je suis vraiment pour qu'elle reste calme. Mais pour le moment, vous comprenez qu'après tout ce qu'elle a vécu, après tout ce qu'elle a subi aujourd'hui, je pense qu'il y a la question qui traverse tout le monde. À quoi ça sert de vie, de se cacher encore après avoir vécu tout cette difficulté. Non, mon frère, comment tu peux dire qu'à quoi ça sert ? Le Cameroun, c'est un pays qui interdit ça comment ? Il n'est pas dans son pays, il ne peut pas faire la loi. C'est interdit, c'est interdit, il doit se cacher. Je ne dis pas non, ma phobie, évidemment, le Cameroun est interdit. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va s'acharner sur un individu comme elle. Parce que je pense qu'il y a assez d'homosexuels. Ça veut dire que tu ne comprends pas le truc, en fait. Je vais dire que, excuse-moi, je vais te regarder un peu. Donc, excuse-moi, je vais te prendre juste un exemple. Ça veut dire que si un homme qui a l'habitude de venir acheter les pommes de terre au marché, on sait très bien que, bon, on va parler de la population, on sait que tel monsieur qui vend la viande à tel endroit sous le boucher, c'est un homme. Tu comprends ? Tout le monde sait que c'est un homme. Et du jour au lendemain, il commence à s'habiller comme une femme, il passe au marché. Les gens vont te lui crier dessus ou non ? Mais bien évidemment. Je n'ai plus un exemple. Pourquoi les gens vont lui crier dessus ? Parce qu'ils savent que c'est un homme. Tu comprends ? Et qu'il se... Mais m'en fausser. C'est vous qui a encouragé Chakirouin. Je ne peux pas encourager. Non, mon frère, tu sais quoi ? Est-ce que tu as vu comment on tape cet enfant, mon frère ? Est-ce que tu as vu comment on tape Chakirouin ? Même s'il a le droit de vivre sa vie, il ne peut pas se soit encouragé. Je ne suis pas d'accord. Ce soir, on doit condamner ce qu'il fait. Pour le sauver, mon frère. Le problème n'est pas de condamner. Quand on dit toujours, l'essentiel n'est pas de taper l'enfant et de mettre dehors. On condamne. Honnêtement, je condamne ce qu'elle fait. Ou c'est il, elle, mais bon, moi je l'appelle elle. Je condamne. Mais le problème n'est pas de taper et jettir. C'est de taper et de recadrer aussi. Il n'est pas d'accord quand on le recadre. Il n'est pas d'accord, tu comprends ? Parce que si on pouvait parler de recadrer, ça veut dire que les cinq mois qu'il a fait en prison, il a laissé, tu sais comment mettre la ligne, comment souffrir. Tu penses que cette dame-là doit être fière de voir qu'on tabasse Chakirou dans un carrefour parce qu'on a arraché sa perruque, il a les bottes aux pieds, on a déchiré son caleçon. Même pour toute personne LGBT ou du moins homosexion, il ne peut pas être fière de voir ça. Voilà. A part si c'est une personne qui se rejouit de la souffrance de l'autre. On ne peut pas se rejouir. Pour qu'il se calme, il est dans un pays où il ne doit plus faire ça. Ce soir, et moi je vais te dire la vérité, vraiment je ne vais pas te couper. Ce soir, on est là pour dire à Chakirouké, il ne doit plus se comporter comme ça tant qu'il est au Cameroun. Il doit partir du Cameroun et il vit son homosexualité. Il est le seul homosexuel au Cameroun. Tu parles de quoi là ? Il est le seul homosexuel ? Alors pourquoi il se pavane, il gesticule ? Deux-vous encourager qu'il gesticule comme ça ? Est-ce que vous pensez à sa famille ? Je n'encourage pas. Non, parce que la façon que tu peux tu encouragères, tu veux que tu as tapé l'enfant. Combien de fois on l'a bastonné en route ? Tu sais le nombre de fois qu'on l'a tapé, il continue ? Quand même ! Mais oui, je comprends ma faute. En tout cas, je n'encourage pas, mais...